Je m'appelle Quentin Molinard, j'ai 38 ans, je suis producteur indépendant, j'ai fondé une société qui s'appelle Félix Films. Alors on est en 2021 donc c'était en 2019, début 2019, après bientôt près de 15 ans d'expérience dans ce secteur de la production et la distribution de films et de contenus. En fait moi ma première expérience marquante dans ce secteur elle est intervenue lors de mon stage de césure lorsque j'étais à l'institut d'études de politique de Lyon, qui à l'époque était en quatre ans et on avait la possibilité de faire soit six mois à l'étranger en fac, soit six mois de stage en France ou à l'étranger et en fait en passant devant le bureau des stages de l'IEP, j'ai vu une annonce et quand j'ai vu cette annonce je savais que c'était pour moi. Et à l'époque c'était pour le consulat de France à Los Angeles qui dépend des services culturels de l'ambassade puisque Los Angeles est une ville stratégique dans la production de contenu au monde évidemment. Et il y a un service audiovisuel comme il y a des services culturels dans chaque ambassade justement qui est dédié à promouvoir et défendre la production française mais aussi favoriser les connexions, les mises en relation. Et c'est comme ça que j'ai eu donc une première expérience avec l'attaché audiovisuel de l'époque qui s'appelle Laurent Morley avec qui je suis toujours en contact avec qui je suis devenu ami et qui m'a vraiment permis de découvrir ce monde en fait de la fabrication de films, de contenu et notamment les producteurs, ces gens un peu de l'ombre qu'on connaissait pas forcément. Alors il faut avoir comme je l'ai dit de la curiosité, ensuite il faut avoir de la conviction, il faut savoir créer du désir autour de ces projets et en même temps tendre l'oreille pour savoir tirer parti des meilleurs retours, pour améliorer tous ces projets on va dire, pour vraiment être sûr qu'on a une direction commune. Il faut avoir une très bonne communication, il y a beaucoup d'échanges, que ce soit sur la partie créative ou sur la partie contractuelle. Il faut savoir gérer l'humain, créer ensemble c'est pas évident et il faut avoir de la chance aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui peut-être le défaut c'est qu'on a tous envie d'avoir un contenu, donc des histoires qui sont absolument parfaites, absolument tendues, on ne s'ennuie pas et moi j'essaie de lutter un peu on va dire contre ça parce qu'on sait très bien qu'il y a des choses qui peuvent sauter au montage, qui est la fameuse réécriture, le film réécrit trois fois à l'écriture au moment du tournage et au moment du montage, de la post-production d'une manière générale. Et c'est vrai que comme c'est un document fondamental, on est tous un peu à cran sur ce document, sauf qu'il faut avoir un peu de recul, c'est qu'il va y avoir encore deux écritures derrière. Donc finalement, il ne faut jamais perdre de vue finalement qu'est-ce qui est attirant en fait, qu'est-ce qui en fait attire l'attention sur un projet, quelle est la proposition en fait. Je peux parler par exemple chez Studio Canal, donc en tant que distributeur, moi j'étais assez, enfin il y a plein de films sur lesquels j'ai travaillé et je suis absolument content, donc désolé d'en choisir un, mais par exemple je sais que Le Grand Méchant Renard, qui est un film d'animation qui est composé de trois histoires, n'était pas fait pour sortir au cinéma. Et grâce à Françoise Guionnet, qui avait déjà à l'époque Guionnel Balzan, qui s'occupait des acquisitions, on va dire vidéo, s'était positionné sur les droits vidéo VOD de ce programme qui était fait pour Canal+. Et il m'avait alerté sur le fait qu'il y avait un potentiel pour aller plus loin. Et effectivement, quand j'ai découvert les toutes premières images de ce film, de l'animatique en construction, en fait on a tellement ri, alors qu'il n'y avait rien, c'était vraiment quelques lignes, on a tellement ri, qu'on s'est dit avec le producteur et le réalisateur qu'on a réussi de convaincre qu'il fallait qu'on aille plus loin et qu'on organise une sortie en salle. Et du coup, on a réinvesti sur le projet et grâce à l'accord de la chaîne, qui a bien voulu accepter qu'on puisse sortir avant qu'eux-mêmes puissent diffuser le programme, on a réussi à créer deux œuvres comme ça qui coexistent. Donc il y a l'œuvre audiovisuelle et puis il y a l'œuvre cinématographique. Et ça, c'était vraiment une fierté parce que je me souviens qu'à l'époque, quand on discutait avec Jardine Jandre, qui était patronne du studio Canal France, on avait beaucoup de films et elle me posait toujours la question, me challengeant, est-ce que ça ne va pas nous prendre de la place, fatiguer les équipes et tout ? Et on s'est battus pour qu'on lui trouvait cette place, cet écrin au sein du line-up parce qu'il le méritait. Et je crois que c'est un film qui a très bien marché, je n'ai pas suivi toutes les entrées, mais qui a dû faire 800 000 entrées à date et qui va continuer à en faire puisque c'est des films qui tournent pendant longtemps et qui a gagné le César du meilleur film d'animation. Et donc, ça pour moi, c'était une fierté. Alors, c'est déjà différent puisque le process de développement et de fabrication est beaucoup plus long. Ça peut prendre entre 5 et 10 ans en fait. Entre le moment où on en parle la première fois et le moment où ça sort en salle, ça peut prendre facilement 5 à 7 ans. Parce que le processus de développement puis de financement, qui est un tout petit peu différent dans le sens où on va avoir les mêmes partenaires, mais les montants ne sont pas forcément les mêmes, par exemple. Puisqu'il y a moins de financement en télé, mais par contre, il y a plus de financement à l'international. Donc, on est plus à même de structurer des coproductions internationales. Puis, le processus de fabrication. Là où un film se tourne en deux mois et a une post-production qui va de 4 à 6 mois. Sur les films d'animation, on est entre un an et demi et un peu plus de deux ans de production global. Plus les timings de sortie. Les films d'animation, quand ils sont faits pour la famille, ne peuvent sortir qu'à priori autour des vacances scolaires. Puisque ce sont des films qui sont faits pour la famille. Donc, il y a toute une campagne à mettre en place. C'est pour ça que c'est excessivement long. Donc oui, c'est assez différent effectivement dans l'économie, dans le process. C'est absolument passionnant. Moi, j'ai adoré travailler sur plein de films d'animation. Aujourd'hui, on est dans la ressortie en salle. On a travaillé sur Petit Vampire. Petit Vampire qui a eu très peu de possibilités d'être vu par le grand public. J'espère que ce film de Johan Spahr pourra être vu. Parce qu'il a une identité vraiment unique. Et puis évidemment, si vous parlez des différences, en termes de création, ça n'a rien à voir. On travaille sur des univers où on crée tout le cadre. Alors que sur une production en prise du réel, on travaille avec des humains, avec des contraintes physiques. Donc ça n'a absolument rien à voir. Mais ce sont deux univers qui sont passionnants. Sur une sortie en salle, ce qui va déterminer la promotion, c'est la date de sortie du film. On le voit bien en ce moment, c'est la concurrence. Finalement, on sort en face de qui ? Alors la concurrence de manière globale. Pas qu'aujourd'hui, des autres distributeurs qui sortent des films en salle ou qui exploitent des films en salle en même temps, mais aussi d'événements, qu'ils soient sportifs ou d'autres sorties, de séries importantes sur des plateformes ou des chaînes de télévision. Donc du coup, cette date-là va être primordiale. Et ensuite, évidemment, vous avez des équipes marketing qui travaillent sur l'identité en fait. Sur les publics, le ou les publics à qui le film peut donner envie. Et donc les médias par lesquels on peut faire sa promotion. Donc les partenariats médias qu'on peut mettre en place. Les partenariats avec d'autres marques qui peuvent activer, on va dire, de l'attention, qui peuvent capter l'attention. Et bien signaler que notre film sort à telle date. Il y a les attachés de presse qui jouent un rôle énorme sur les projets. Les agences qui vont donc donner une identité, ça passe par deux ou trois outils un peu indispensables sur un film de cinéma. Ce sont les affiches. Donc qu'elles soient teasers ou affiches définitives. Qu'il s'agisse du teaser, donc ce qu'on appelle l'UFA du film annonce. Donc soit en mode teaser, soit en mode bande annonce complète. Donc ça, c'est par rapport au grand public. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toute une partie en fait. Quand on est distributeur, moi je ne suis plus distributeur, mais nous ayant le droit, producteur, nous sommes concernés par ça. Il y a aussi faire connaître et donner envie aux exploitants de programmer ce projet. Parce qu'ils ont moult sollicitations. Avec Vincent Fimant qui sortait en salle par an. Donc là, il y a aussi tout un travail de marketing avec des événements très précis. Le plus fameux étant le congrès des exploitants. On montre un petit peu les bandes annonces des films à venir. Mais pas que. Il y a des distributeurs qui font des conventions tout au long de l'année pour faire découvrir et donner envie aux salles de programmer les films. Donc travailler sur la promotion d'un film, c'est de ne jamais oublier qu'il y a d'abord les salles pour le programmer et évidemment le grand public. La première fois que j'ai lu cette histoire, j'ai eu un coup de cœur pour elle. Et à l'époque, je n'étais pas du tout producteur. Et j'ai vraiment encouragé les auteurs à aller au bout de leur projet. Et en fait, ils m'ont recontacté pile au moment où j'étais disponible. Et où j'étais en train de me dire que peut-être que j'allais monter ma propre fondée, cette société de production. Et à ce moment-là, ils m'ont fait confiance. Et en fait, là, j'ai mis tout en place pour qu'on puisse avoir le maximum de financement possible. Donc évidemment, aller voir une chaîne, les chaînes de télé. Et on a été soutenus par France 3, qui est un soutien absolument essentiel et déterminant. Je n'oublierai jamais. Cette réponse a tout déclenché en fait. On a dû avoir une confirmation au mois de juin l'année dernière. Et derrière, en fin juillet, on faisait les derniers repérages. Et en août, on tournait. Et en fait, puisqu'on attendait le déconfinement, la possibilité de tourner. Et du coup, comme il me manquait de l'argent pour le projet, on a lancé un financement participatif. Et en fait, l'idée, et c'est ça qui a vraiment bien marché sur ce financement participatif, c'est qu'au lieu de dire, voilà, on fait un court-métrage, s'il vous plaît, vous nous aimez, donnez-nous un petit peu d'argent. On a dit, voilà, nous, notre film parle de notre rapport aux arbres et aux vivants. Nous, ce qu'on vous propose à chaque palier, c'est que, évidemment, il y a une partie qui va être dédiée à la production et donc plus à la post-production, effectivement. Mais surtout, on va planter un arbre. Et donc, les gens, ils avaient l'impression, si vous voulez, à travers notre projet, de financer un projet qui raconte une histoire qui fait du sens, de soutenir des gens qui s'aiment bien. Ce sont souvent les proches. Mais aussi, en fait, de faire quelque chose de bon, en fait, pour la planète, puisque, grâce à notre partenaire, A Tree For You, on a pu planter des arbres pour la planète et pour les populations locales. Et ça, c'est fort. Nous, notre tournage, on l'a fait, ce qu'on appelle en écoprod, donc avec tout un tas de mesures qui visent à limiter l'impact carbone. Et du coup, ça passe par du tri sélectif. Évidemment, on avait des toilettes sèches dans notre décor qu'on a fait venir. On faisait du compost, évidemment. On avait des plateaux végétariens sur la moitié de la cantine. On réutilisait, on n'avait pas de couverche de table. On ne travaille qu'avec des gens en local, le traiteur local, qui à lui-même s'approvisionnait en direct producteur. Donc, tout ça, c'est à mettre en place en amont. Et voilà comment on est arrivé à faire ce grand verre. ... ... ... ... ... ...